Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ce sera la toute première vidéo de ma série Back to School qui sera composée de 4 épisodes. Oui je suis un peu en retard par rapport aux autres parce que je ne pensais pas que j'allais faire une série Back to School, du coup celui-ci c'est le premier et ce sera le Vision Board que j'ai vu sur la vidéo de Pretty Style. Franchement je ne connaissais pas du tout le concept et j'adore. Je trouve ça super de pouvoir se faire un fond d'écran qui réunit tous nos objectifs de l'année. Moi souvent je suis démotivée dans l'année, mes objectifs je les perds de vue, je ne pense pas à regarder dans mes carnets ce que je me suis écrit comme objectif. Là les avoir en fond d'écran ça me permettra peut-être de rester motivée toute l'année, du coup je voulais réaliser ça et je me suis dit pourquoi pas le filmer. Pourquoi j'ai ça dans les mains ? Du coup c'est parti, je vais essayer de faire comme elle l'a fait, je n'ai jamais fait ça donc on verra bien ce que ça va donner. Je pense que pour commencer un Vision Board il faut d'abord prendre un papier et un stylo et écrire tous nos objectifs sur papier pour ensuite pouvoir trouver des images qui correspondent à nos objectifs. Du coup c'est ce que je vais faire, donc je vais prendre un papier et un stylo et c'est parti ! Du coup moi je me suis munie d'un post-it et d'un critérium car mes objectifs je les ai déjà écrits dans mon bullet journal mais je vais les réécrire avec vous pour pouvoir ensuite faire mon Vision Board. Du coup voilà je pense avoir fait le tour de mes objectifs. Donc bien sûr en premier il y a obtenir mon diplôme, je suis en dernière année de licence et j'aimerais beaucoup terminer cette année sans devoir redoubler ou autre. J'aimerais que ce soit ma dernière année de cours. Ensuite être organisée dans mes cours, j'aimerais vraiment ne jamais avoir de retard dans mes cours. C'est mon objectif de tous les ans et tous les ans j'ai un peu de retard mais cette année je compte bien être régulière et faire très attention. Ensuite progresser en montage vidéo parce que je commence à peine sur Youtube et du coup forcément j'aimerais bien progresser en montage parce que je ne pense pas être une experte. Progresser en photographie, si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'aime beaucoup faire des belles photos etc. Et du coup j'aimerais beaucoup progresser en photographie. Faire du sport régulièrement, ça ne devrait pas être trop difficile parce que je suis en étude de sport donc le sport normalement je devrais en faire assez régulièrement même si je ne suis pas très sûre de la façon dont ça va se dérouler cette année. Manger sainement, j'aimerais beaucoup manger autre chose que des pâtes jambon et je me suis même acheté un livre de recettes pour me donner des idées de choses à cuisiner pour changer un peu. Et voyager si possible, si les conditions sanitaires ne sont pas restreintes et si mon budget le veut bien également. L'étape suivante, je vais aller sur Pinterest et je vais chercher des photos qui correspondent à chacun de mes objectifs. Je vais essayer d'en mettre plusieurs par objectif etc. De belles photos qui me motivent bien. Du coup je vais rechercher ça et je vous reprends après. Donc là ça y est je pense que j'ai trouvé toutes les photos dont j'avais besoin pour illustrer tous mes objectifs. Du coup on va passer au montage. J'ai vu que Pretty Style le faisait sur Canva. Du coup on va aller voir sur Canva. C'est une application que je ne connais pas trop, enfin un site que je ne connais pas trop. Du coup on va aller voir et on va apprendre à connaître ce site parce qu'il a vraiment l'air super cool. Donc nous voilà sur Canva. Moi j'aimerais beaucoup ajouter ici une bande de couleurs pour écrire des notes pour que je puisse mettre mes post-it que je mets sur fond d'écran. Avec ma to-do list, mes idées de vidéos YouTube et pour mes cours. C'est ici que j'écris tout pour après les reporter dans mon bullet journal. Du coup je voudrais ici faire un endroit où il n'y aura pas de photos parce que sinon je pense que ça va faire trop charger. Et donc ici je voudrais faire le montage photo avec peut-être aussi quelques petites phrases pour me motiver au quotidien. En vrai ça prend vraiment un temps fou à choisir la bonne disposition d'image. Je ne pensais pas que ça mettrait autant de temps. Là je pense que j'ai bientôt fini. J'aime bien ce que j'ai fait déjà donc je vais laisser comme ça. Et je vais rajouter les 2-3 petites images qui me manquent. Et normalement ça devrait être bon et j'aimerais beaucoup rajouter une petite phrase sur un espèce de morceau de papier. Et après je pense qu'on sera plutôt bien. J'essaierai de le mettre en fond d'écran. J'espère que les dimensions sont bonnes. J'ai télécherché sur internet les dimensions d'un fond d'écran de Mac Book Air comme le mien. Donc on verra bien ce que ça donne et j'espère que ce sera beau. Et voilà je suis grave contente du résultat. Il y a tout ce dont j'avais besoin pour être motivée tout au long de l'année pour réaliser mes objectifs. Donc diplôme, Youtube, manger sainement, voyager, m'organiser etc. Et j'ai rajouté une petite phrase de Nelson Mandela. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Je trouve que c'est tout à fait la vision des choses que j'ai de la vie. Du coup voilà je vais essayer de la mettre en fond d'écran. Mais j'aimerais bien d'abord unifier le tout avec un filtre, un preset. Donc je vais faire ça et ensuite je le mets en fond d'écran et je vous reprends après. Et voilà je trouve ça beaucoup trop stylé. Du coup j'étais en train de m'occuper de mes post-it. Il faut que je les range correctement. Et comme vous voyez les écritures ne me conviennent plus. Du coup je vais les changer. Et une fois que ce sera tout beau. Il y a un post-it qui est vide je le sais. C'est parce que je vais en cours dans une heure. Et j'ai préparé mon petit post-it pour écrire mes cours, les choses à faire, les choses à reporter dans mon bullet journal etc. Et je vais du coup le laisser en blanc. Je viens de les mettre en blanc en fait. Et je vais juste changer les écritures et mettre des titres de couleurs qui correspondent à mon code couleur dans mon bullet journal. Donc les cours en orange, YouTube en rouge et ma to-do list en violet. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi si vous en pensez en commentaire. Et voilà le résultat final. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai changé les écritures. J'ai mis en gros les titres des post-it. Et je trouve ça beaucoup plus clair. Beaucoup plus ordonné. Et du coup maintenant il n'y a plus qu'à s'y tenir. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle va faire assez de temps. Parce que j'aime bien quand mes vidéos font au moins 10 minutes. Ou du moins environ entre 8 minutes et 12 minutes. Là je ne sais pas si j'aurai assez de vidéos pour tenir au moins 8 minutes. On croise les doigts. Mais en tout cas cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz